Grâce à l'application Documents d'Histoire, le récit de l'univers social met de nombreux dossiers documentaires à la disposition des enseignants et des élèves de 3e et 4e secondaire. Ces dossiers portent sur des thématiques variées de l'histoire du Québec et du Canada, des premiers occupants à la période contemporaine. Ce tutoriel vous expliquera plus en détail la structure et le fonctionnement de ces dossiers documentaires. La meilleure façon de consulter la liste de dossiers préparés par l'équipe du récit de l'univers social consiste à cliquer sur l'onglet Dossiers qui se trouve au centre de la barre de menu de la page d'accueil. La page qui s'ouvre vous permet d'accéder à une liste chronologique des dossiers. Cette liste présente la question de recherche qui guide chacun des dossiers, une brève mise en situation ainsi que les opérations intellectuelles que les élèves travailleront dans le dossier. Notez que la liste des sujets traités s'enrichit régulièrement de nouvelles thématiques. Il est donc avisé de la consulter fréquemment. Une fois que vous avez déterminé un sujet qui vous intéresse, cliquez sur son titre pour accéder à la page du dossier. Peu importe le dossier que vous avez choisi de consulter, sachez qu'ils sont tous construits selon une structure similaire. D'abord, les élèves doivent répondre à une question générale qui oriente la lecture de chacun des dossiers. Prenons l'exemple concret du dossier sur la conquête. Dans ce dossier, la question de travail porte sur les causes et les conséquences de la conquête. Cette question demande aux élèves de faire appel à une ou deux des opérations intellectuelles propres à la discipline historique et évaluées par le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport. Dans le cas du dossier sur la conquête, il s'agit de déterminer des facteurs explicatifs et des conséquences. Pour répondre à la question de travail, les élèves doivent effectuer une tâche pour laquelle ils reçoivent des consignes claires. Ici, les élèves doivent lire les documents du dossier et les classer en fonction du sujet qu'ils traitent. Il s'agit soit d'une cause de la conquête, soit d'une conséquence immédiate. Ils doivent ensuite interpréter chacun des documents ayant résumé le contenu afin de préparer une courte présentation sur les causes et les conséquences de la conquête. En s'appuyant sur les documents, ils doivent fournir cette explication dans leurs propres mots. Afin de remplir la tâche demandée, les élèves disposent de documents de toutes sortes qu'ils lisent, classent et interprètent. Sources primaires, écrits d'historien, peinture, photographie, gravure, caricature, tableau, carte, graphique, schéma, vidéo ou artefacts. Ici, les élèves pourront consulter un ensemble de 13 documents que nous examinerons dans un instant. Enfin, des applications technologiques généralement gratuites sont suggérées aux élèves pour réaliser leurs tâches. Dans le dossier sur la conquête, les élèves peuvent utiliser l'application Documents d'histoire pour classer leurs documents en deux catégories en se créant deux nouveaux dossiers, un pour les causes et l'autre pour les conséquences. La création de dossiers vous sera expliquée dans un autre tutoriel sur les fonctionnalités de l'application Documents d'histoire. Examinons maintenant le type de document historique qui se trouve dans le dossier sur la conquête. Au total, le dossier contient 13 documents, dont un document d'amorce sur la bataille des plaines d'Abraham destiné à servir de déclencheur à l'étude de la thématique. Au premier coup d'œil, on s'aperçoit que le dossier contient plusieurs cartes, des schémas et des iconographies. Des bannières annoncent également que des textes de sources primaires et secondaires se trouvent dans plusieurs documents. En effet, il est possible de cliquer sur chaque document, ce qui vous permettra de le consulter en grand format ou de lire le texte qui y est associé. Par exemple, en cliquant sur le document 1, on constate qu'un extrait de sources primaires accompagne la peinture de Charles Jeffreys. Le texte, comme l'image, traite de l'expulsion des Acadiens décrétés par les Britanniques pendant la guerre de la conquête. Les extraits de sources primaires étant en général d'un niveau de difficulté plus élevé, les dossiers en contiennent deux ou trois tout au plus. Notez également que l'image peut être étudiée comme document historique aussi bien que le texte. D'autres documents présentent des sources secondaires, c'est-à-dire des extraits provenant d'écrits d'historien. C'est le cas, par exemple, du document 5, qui contient un court extrait de la brève histoire socio-économique du Québec de John Dickinson et de Brian Young. Enfin, plusieurs cartes, schémas ou iconographies sont accompagnées d'une notice informative rédigée par l'équipe du Récit de l'Univers social, telle que cette carte de l'Amérique du Nord vers 1750. L'ensemble de ces documents permettront donc aux élèves de réaliser la tâche qui leur est demandé et de répondre à la question du dossier sur les causes et les conséquences immédiates de la conquête. Les enseignants qui possèdent un compte sur l'application Documents d'Histoire ont également accès aux pistes de solutions préparées par l'équipe du Récit de l'Univers social pour chacun des dossiers documentaires. Afin d'y accéder, ils n'ont qu'à cliquer sur l'onglet Enseignants puis à sélectionner le dossier qui les intéresse. Pour en apprendre plus sur la manière de créer votre compte et sur les fonctionnalités de l'application Documents d'Histoire, visionnez les autres tutoriels de cette série. Si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Il nous fera plaisir de vous répondre.